Hey tout le monde c'est Stripsys et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo commentée et aujourd'hui vidéo commentée sur Killzone Shadowfall pour s'amuser un petit peu sur le multijoueur du jeu puisque j'ai acheté ce petit Killzone il y a quelques jours, enfin dans la semaine et du coup je voulais vous présenter le multi puisque c'est vrai que j'ai joué pas mal concrètement et que comme j'aime plutôt bien, je voulais vous montrer de quoi il en retournait donc je vais pas vous refaire le pitch de ce que c'est Killzone etc je pense qu'il y a pas besoin, on est juste là pour s'amuser donc ce multijoueur c'est un multi qui respecte un petit peu au niveau du gameplay les anciens Killzone c'est à dire que c'est assez lourd comme gameplay pas dans le mauvais sens du terme mais Killzone ça a toujours eu un gameplay assez lourd et celui-là il est également, alors on va désactiver cette tourelle voilà et donc en gros là le principe de ce mode de jeu ça s'appelle Warzone c'est en fait une succession de modes de jeu sur la même map donc en fait on va avoir une manche en Team Deathmatch une manche en machin et tout ça sans interruption et au bout de 5 manches on fait le calcul de tous les points donc de ceux qui ont gagné et de ceux qui ont perdu etc et je suis... mais c'est moi ou il a disparu là ? je crois qu'il y a eu une grosse D5 là, c'est pas possible ok c'est pas grave et donc en fonction des points voilà on répartit les équipes enfin l'équipe qui a gagné et l'équipe qui a perdu ce qui est plutôt logique ça je sais pas si c'est très bien calé on va descendre ça un petit peu, voilà et du coup du coup comment dire c'est plutôt sympathique comme mode de jeu même si je dois vous avouer que je parlais de la maniabilité tout à l'heure voilà le... en fait ce qui m'énerve un peu c'est que la sensibilité quand on vise elle est vachement basse et du coup on est pas précis du tout des fois quand on veut tirer etc alors lui il m'a tué mais méchamment il m'a fait un coup à la Assassin's Creed et du coup enfin voilà quand on vise en fait là ma sensibilité ça va là elle est pas trop mal on va dire je le mets pas plus forte parce que c'est un jeu où il faut mettre pas mal de balles pour tuer donc il faut être assez précis mais quand je vise c'est très très lent et ça je n'ai pas arrivé à le changer en fait je n'ai pas arrivé à le changer dans les menus et c'est un peu relou parce que c'est un jeu où c'est assez difficile en fait d'être précis oh putain je me suis fait démoncer d'être précis et en plus ajouter à cela la manette PS4 qui est bien mais voilà pour les FPS moi je la trouve pas forcément super adaptée du coup du coup ça donne des situations des fois un peu bizarres quand on essaie de viser bien mais bon on va dire que que c'est pas ça va c'est pas non plus horrible et que de manière générale c'est quand même plutôt sympa je me doutais que c'était un N-1000 mais oh la 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 vous voyez là c'était n'importe quoi elle est mourée oui ok on va essayer de se concentrer là alors je suis désolé je vais me putain ok attend une petite grenade là parce que là il y a beaucoup de monde quand même oh putain la grenade de merde ah là là voilà exactement ce que j'étais en train de dire en fait j'ai anticipé le fait que j'allais devoir lever un peu mon canon sauf que en visant en fait tant que vous n'êtes pas complètement en visée la visée ne se ralentit pas c'est à dire que là je vais à cette vitesse et là je vais à cette vitesse mais tant que je ne suis pas dans cette position là la vitesse elle est toujours élevée et du coup là ça a donné la position j'ai fait en gros j'ai fait ça quoi enfin j'ai fait en gros je vais essayer de le reproduire bon j'arrive pas à le refaire là mais en gros je suis parti un peu en couille parce que parce que concrètement c'est assez difficile à anticiper et et moi personnellement ça m'énerve un petit peu et ces joysticks ils ne sont pas pour rien mais bon voilà je dis du mal un petit peu du truc mais c'est vraiment pour moi c'est un peu le seul défaut du truc du bon après c'est un jeu un multijoueur qui n'est pas du tout innovant mais mais je trouve que de manière générale il marche bien putain à lui il m'énerve je crois depuis tout à l'heure il attend là-haut vite fait je vous montre qu'on a trois classes on en a quatre mais la quatrième c'est pour un DLC donc on a trois classes une classe recon enfin scout donc en gros comment dire les DMR etc les snipers on a une classe comme moi un lasso et une classe support sachant que dans chaque classe on a deux habilités donc ça ma première habilité c'est de mettre un bouclier comme ça que je vous ai montré tout à l'heure et la deuxième c'est de pouvoir courir hyper vite là j'ai mis le boost donc je peux courir assez vite ce qui est très pratique oh putain 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 là on va mettre direct le bouclier j'étais sûr qu'il allait venir putain mais voilà et ça aussi ça c'est un gros truc qui m'énerve au début là cette map je vais vous le dire très honnêtement j'ai jamais joué sur cette map alors que pourtant j'avais l'impression d'avoir tout fait mais apparemment pas celle là et en fait dès que vous allez dans le camp ennemi il y a des tourelles qui vous tuent instantanément et qui vous enlèvent des points le truc c'est que quand vous connaissez pas la map sur votre map en haut à gauche il n'y a pas marqué t'es pas dans le bon endroit ou quoi non non c'est tu meurs donc quand tu connais pas la map la plupart du temps tu te fais tuer putain j'en ai personne qui l'a tué tu te fais tuer un peu n'importe comment et tu sais pas pourquoi donc c'est ça ça me dérange pas mal il va arriver par là il va arriver par là ok là j'aurais pu utiliser le corps à corps mais bon on va dire c'est pas grave je pense que c'est tard mais elle est vraiment pas mal en fait et je crois que je suis encore sur une map que j'ai jamais faite ça me dit rien du tout décidément que diable je tombe que sur des maps que j'ai pas faites bah c'est parfait comme ça je découvre en même temps que vous et donc ouais c'est joli franchement c'est vraiment c'est vraiment joli ce que j'aime ce que j'adore dans les kill zones ce que j'ai toujours beaucoup aimé c'est la modélisation des armes que je trouve très très réaliste et très elles font très vrai en fait et à ce niveau là c'est plutôt sympa alors ça est-ce que c'est comme dans Halo oui d'accord ok nickel c'est pas mal je vais jamais tester bon cela dit on va essayer de faire du frag comme les gens ont beaucoup de vie une fois que vous engagez le duel c'est pas possible de fuir en fait enfin sauf si vous mettez un bouclier ou quelque chose comme ça toi tu vas mourir mon pote tiens il a essayé de se mettre invisible et de me one shot ça ne marchera point alors là par contre j'aime pas trop ces bruits là on va essayer de se le faire allez meurt je crois que je l'ai eu hop comme j'ai eu un challenge qui s'est affiché voilà c'est bon le kill ne s'affiche pas tout de suite en fait c'est un peu relou ça mais bon donc là l'objectif je fais pas l'objectif depuis tout à l'heure mais je sais même pas ce que c'est ok il faut récupérer le beacon donc en gros c'est de la capture de drapeau et il faut l'amener à destination ok il y a un mec au dessus je l'avais pas vu what on sort ta grenade putain mais là je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai bourriné la touche de grenade il a pas voulu la sortir ah on essaye de me réanimer nickel nickel merci oh mais ouais je me refaituer direct par derrière en fait c'est bien relou comment dire il y a des trucs qui sont bien relous là c'est le genre de situation où vous savez pas trop ce qui se passe et vous avez pas trop on a l'impression qu'on a pas le contrôle en fait de notre personnage parce qu'il est trop d'un côté j'aime bien ce côté lourd du gameplay d'un côté des fois ça donne des trucs un peu bizarres ça se comprend meurt foiré ok heureusement qu'il avait pas le il s'était pas concentré sur moi tiens hop on va essayer de se reconcentrer un petit peu parce que là ah merde what ah il devait être deux parce que là c'était chaud quand même je sais pas si il y a un mec qui va venir me revive ou pas ce serait bien en fait faudrait jouer avec des potes mais je dois vous avouer que sur PS j'ai deux amis sur le le playstation store putain mais c'est pas possible ils sont invincibles ou quoi là ah merci putain alors là j'ai les j'ai au niveau des voix parce qu'on peut changer les voix de nos personnages faut les débloquer etc enfin ça s'achète avec des d'argent que vous gagnez en plein jeu genre ah merde c'était pas un ami putain il l'a tué il est passé où vas-y je me casse trop de monde ici donc oui vous pouvez acheter en fait des nouvelles voix des nouveaux skins j'allais dire si je l'ai pas lui je suis vraiment nul mais en même temps là c'est ça le souci c'est que là pour recharger c'est un peu lent voilà on est bon donc on peut avoir des nouveaux skins des nouvelles armes etc ah l'enculé putain et du coup pas des nouvelles armes des nouveaux skins pour les personnages des nouvelles voix et donc là c'est pour ça que j'ai une nouvelle voix enfin une autre voix que le Helghast de base tiens je peux pas revive les gens ça me fait un peu chier ah à ma gauche mais pousse toi à droite là oh non j'ai eu peur on va mettre un petit bouclier là allez viens allez viens je t'attends alors là c'est pas c'est pas la bonne idée de faire ça parce qu'après il peut me contourner c'est ce que je vais faire en fait je vais le contourner comme ça si jamais voilà tiens ok on se ressaisit ça c'est plus le niveau que j'ai habituellement ce que je suis en train de faire là maintenant pour en vidéo encore une fois en parlant c'est tout sauf tout sauf pratique là j'ai bientôt plus de balles il va falloir que je change d'arme putain le sniper mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça moi je suis nul aussi avec ça en même temps il avait le pont c'était normal à cette distance mais le sniper je ne le maîtrise pas du tout la seule arme que je maîtrise du côté des snipes c'est l'arme principale des victimes qui a en fait il y a un mode 3 coups par 3 coups qui est plutôt agréable merde c'est un allié pourquoi je le tire dessus c'est the question ok on va essayer de se putain wow 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 qu'est-ce qu'il se passe là attendez on va mettre un petit bouclier ici allez meurs tiens hop on va passer par ici on va essayer de reculer un peu il va y avoir du monde là putain 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 il faut le tuer tiens je pense pas qu'il non il est pas mort toi tu meurs toi tu t'es fait revive mais tu re-meurs derrière ok 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 putain pourquoi il faut que ça arrive à la fin que je commence à faire du bon boulot ah ouais par contre là-bas ah 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 ça pique oh la 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 je me casse direct j'ai mis le boost là hop on va aller ici je sais pas tiens vous savez quoi on va prendre ça oh putain là je vais me faire délinguer il y a du monde ici je sais pas s'ils m'ont vu en fait allez viens allez viens ah qu'est-ce qu'il fait il me fuit ah 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 je l'ai eu ah j'en reviens pas ah non il m'a tué après juste derrière voilà c'est ça que je vous le disais en fait c'est le dans ce genre de situation où vous courez sur quelqu'un et le mec il sait plus trop quoi faire parce que c'est tellement dur de viser au corps à corps que voilà ça donne ce genre de truc un peu débile en fait où le mec carrément il essaie de s'enfuir pour avoir de la distance pour pouvoir me viser en fait tiens alors lui c'est ça le problème avec ce gars là c'est qu'il fait énormément de dégâts comme l'autre là-bas mais mais il suffit pour que je sois au corps à corps ah putain je l'ai mal placé j'aurais tellement pu le tuer lui là je l'aurais mis en fait le bouclier et ensuite je l'aurais foncé dessus et je l'aurais cuté et ça aurait marché mais mais je l'ai mal placé du coup il a réussi à m'avoir ce petit enfoiré parce que quand il tire il est hyper lent du coup il pouvait pas avancer dedans tranquille toi là-bas il devait être AFK lui je pense parce qu'il était un peu facile à tuer quand même ouais par contre eux au fond là-bas ça va pas le faire ok il y en a un autre qui est passé pas loin là il n'y a pas d'informations sur un potentiel monsieur a tué si toi là il est mouré là non mais je te vois ah j'en ai eu deux je crois je te vois débile qu'il a le gars quoi c'est abusé hop donc là en fait ils réapparaissaient tous là-bas c'est pour ça je le détruis parce que ça peut être cool de pouvoir tuer des mecs en boucle sauf que la plupart du temps ils sont tellement nombreux qu'ils vous niquent et au final ça sert à rien donc je préfère la plupart du temps les détruire ces trucs là comme ça on sait d'où ils réapparaissent et c'est plus c'est plus pratique ok putain qu'est-ce que tu fais là toi il a mis un peu de temps à mourir ok c'est un peu le foutoir là il faut arrêter les gens wow wow arrêtez de me pousser il y a des mecs à gauche il faut tuer les mecs à gauche s'il vous plaît ok non bon il n'y a personne c'est pas grave allez on y va il y en a un en bas même deux meurs ok je ne sais pas où je vais mais j'y vais en fait j'essaie de m'en aller un petit peu de la zone d'action là parce que c'était un peu caca là-bas qu'est-ce qu'il s'est passé là j'ai pris un tir je ne sais même pas d'où tiens ok 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 ça va je ne vous débrouille pas trop mal oh c'est quoi qui tire derrière moi ah mais là c'est vraiment là cette map j'ai l'impression que c'est un peu le foutoir quand même on ne sait pas trop où sont les ennemis bah là par exemple ouf j'ai eu chaud j'ai eu chaud bouillant je vais activer le boost hop comme ça on va essayer d'être bien il faudrait que je prenne cette putain la grenade ah 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 bien je suis bien joué bien joué moi même celui-là je ne l'avais pas vu pour le coup donc là il faut prendre les points dans ce mode de jeu ce qu'on vient de faire donc donc c'est nickel hop là-haut oh putain voilà encore une fois je vise comme une merde c'est dur de viser dans ce jeu c'est vraiment pas facile je je dois vous avouer ah on essaie de me revive c'est parfait oh non j'ai appuyé sur le mauvais bouton j'ai appuyé sur la grenade au lieu de au lieu de la mêler il n'y a pas un autre monsieur qui veut me revive dans le coin j'accepte tout revive s'il vous plaît non ok c'est pas grave mais en tout cas ouais c'est difficile de jouer voilà on a de viser plutôt on a gagné je pense on va faire un petit frag avant que ça se termine je pense que c'est fini oui c'est bon c'est fini et du coup voilà on a gagné c'est cool c'est pas mal du tout la musique est super sympa ça je n'ai pas parlé et donc là on voit en fait la petite animation qu'il va y avoir s'il choisit un petit coup de pied dans le cul ça va celui-là il est gentil mais ça peut être des fois ça peut être vraiment vraiment chaud vraiment violent et si vous ne le faites pas à temps c'est l'autre qui se relève et qui vous tue donc il faut faire gaffe donc voilà écoutez moi sur ce je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo assez longue du coup commentez sur le multijoueur le multijoueur de Killzone Shadowfall et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos commentées que ce soit sur Killzone mais je pense pas ou sur autre chose merci à tous et puis à la prochaine allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada